Alors que les plus de 40 000 postulants sont suspendus aux lèvres du gouvernement, le patron de l'éducation de base dessine les contours de ce que seront les résultats attendus. Dans le test qui a été fait, ceux qui n'ont pas 12 sur 20 ont déjà été mis de côté par les jurys régionaux. On n'a pas encore dépouillé ici, mais c'est la règle qui était là-dedans. C'est plus objectif. Si vous avez opté pour une école dans l'arrondissement des Bibés, au niveau de la Haute-Sanaga, votre concours c'est là-bas. C'est-à-dire que s'il y a deux places et il y a 20 candidats, on prendra deux. Les autres n'ont pas eu leur concours. Il faut qu'on s'entende maintenant. Le jury national va s'en occuper. Il est composé de plusieurs ministères. Ce n'est pas une affaire du Minédu. Si les candidats âgés de 40 ans ont été autorisés à concourir, il n'y a que le caractère âge ne sera pas mis en exègue. On se rappelle que lors du précédent recrutement, c'était l'un des principaux points d'achoppement. Dans le précédent recrutement, les gens de 40 ans représentaient 20% de la liste. Mais est-ce que le test voulait dire que le président a décidé de ne reprendre que ceux qui ont 40 ans en laissant des jeunes qui sont allés parfois vite et qui n'ont pas eu d'autre issue qu'à aller à les nièges pour devenir instituteurs ? On va leur dire d'attendre qu'ils aient 40 ans pour qu'on les recrute. Personne n'est jugé par son âge dans ces tests. Les copies ont été corrigées sous anonymat total dans les dix régions. Et les gens qui ont corrigé ne savent pas la copie de qui ils corrigeaient. Et aujourd'hui, ils ont fait des notes. Lorsque le premier ministre aura autorisé la provocation du grand jury, ils vont délibérer sous anonymat. Il y a le choix de l'école, il est porté là. On va voir les notes. Et puis après, on va défaire l'anonymat. Les syndicats d'instituteurs et notamment le SNICOM avaient dénoncé les irrégularités et autres tripatouillages qui, selon eux, avaient faussé les résultats du dernier recrutement. Le Mune Dupe croit dû confère que celui de 2021 fera moins jaser. Les tentatives de corruption et autres trafics d'influence ne manquent pas. Mais le gouvernement croit pouvoir tenir le bon bout. Ce que j'entends dans les médias, et c'est bien qu'on le dise, c'est qu'on a donné l'argent à tel, on est allé voir tel. Et je peux vous garantir que rien que parler de ça n'est pas faux. Parce que même mon propre cabinet, des gens appellent de manière anonyme. Et quand je suis entré ici, j'avais pris l'engagement que les gens peuvent le dire dehors, mais il n'y aura pas ça ici. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas. Si on prend votre argent, on le prend à tort. C'est-à-dire qu'on vous escroque, parce que le résultat que vous attendez ne sera pas là. Mais s'il est là, c'est le résultat de votre enfant. Parce qu'elle l'aura bien fait, parce qu'il l'aura bien fait. Au terme de l'opération, si quelqu'un veut voir ses résultats, on va donner. Les candidats doivent prendre le mal en patience.